... Les actes par rapport à la conscience... Président le Président, il dit que lui et son parti ont toujours sauvé la démocratie alors que vous vous participez à sa destruction. Malheureusement, d'abord lui qui parle comme ça, depuis avant même qu'il n'ait de parti politique, eux ils ont toujours été d'esprit poutiste. Je vous rappelle que déjà dans les années 1974, l'année 1974 quand il y a eu le premier coup d'état au Niger, Parmi eux, certains de leurs membres, notamment leur vice-président et même leur président, et certains de leurs membres étaient pratiquement d'intelligence avec les poutchistes de l'époque. Je parle de Fumo Kekedo, je parle de Mahmoud Issouf lui-même, je parle de Katambe, parce qu'à ce moment les Mosseoudis étaient encore des bonnes mains après. Mais eux là, ils étaient à l'époque dans cette logique là, c'est eux qui ont créé les conditions politiques du coup d'état de 1974, parce qu'à l'époque ils avaient agité les événements. Pour tous les étudiants qui sont des militants, ils se souviennent de la date du 22 octobre 1973, cette date là où justement ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et c'est sur la base de tout ça là que les militaires ont profité de l'occasion de la confusion qui était là, ils ont profité, ils ont fait le coup d'état. Et c'est eux qui sont sortis pour applaudir le coup d'état. C'est eux, en 1974, c'est eux qui sont sortis pour applaudir le coup d'état. En 1996, Baré a expliqué comment ils ont été amenés à faire le coup d'état. C'est eux qui les ont manipulés. C'est eux qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas accepter qu'il y ait la possibilité que Maman Oussoumane, en tant que président de la République, puisse dissoudre la constitution, l'Assemblée de France. Et donc par conséquent, ils préfèrent un coup d'état comme ils l'ont dit. Et Maman Oussoumane, au lieu d'être chef des armées, ils disent que c'est un chef des armées. Et qu'ils ont été dans la situation où ils ont organisé les liens avec tous les militaires. Et Baré l'a dit le 29 avril 1998, lorsqu'il y a eu la conférence des cadres, il a expliqué comment ça a été fait. Ensuite, le coup d'état contre Baré. Tout le monde a vu dans quelles conditions le coup d'état contre Baré a été fait. Qui en était devant ? Et qui avait organisé le coup d'état ? Il n'y a pas longtemps, on l'a expliqué. Branqué a été utilisé par eux. Et ils ont fait une déclaration un jeudi pour dire que Baré, s'il ne démissionne pas, il va voir ce qu'il va voir. Le lendemain vendredi, il a vu ce qu'il a vu parce qu'ils l'ont assassiné. Et quand Baré a été assassiné, tout le monde a vu. Le jour de l'enterrement de Baré, c'est le jour-là que eux, les politiciens, ils étaient trois. Il y avait Maman Oussman, il y avait Maman Oussouf, il y avait Tanja Maman Oussouf. C'est eux qui sont restés discuter avec les gens du CRN là pour créer le CRN avec eux et pour clamer le coup d'état le 11 avril. Ce n'est pas le PNDES qui a fait le coup d'état quand même ? Mais j'ai dit bien qu'ils sont là-dedans. On parle d'esprit pour tous, non ? Alors, ils sont là-dedans. Maintenant, ensuite, en 2010, le coup d'état contre Tanja, qui a fait ça ? Tout le monde sait que le coup d'état contre Tanja a été, c'est leur inspiration. La preuve aujourd'hui, mais Saloujibou, c'est un instrument, laisse le garçon tranquille. C'est un instrument, bon Dieu. Il a été utilisé, ils l'ont utilisé comme ils ont pu et c'est ça qui s'est passé. Et c'est ça qui s'est passé et je vous le répète, je suis très clair. Quand ils ont organisé leur truc, la preuve aujourd'hui, qui a profité ? Pour qui Saloujibou a fait le coup ? Saloujibou a fait le coup pour eux. Ils ont gagné les élections de mon parcours. Qui t'a dit ? Ils ont gagné quelles élections ? Les urnes. Non, quelle urnes ? S'il te plaît. Toi, tu peux jurer qu'ils ont gagné. Est-ce que lui-même, il peut jurer qu'il a gagné ? Laisse tomber. Les gens, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Ils ont carabiné leur affaire aujourd'hui. Actuellement, Saloujibou est en train de regretter pourquoi elle a choisi de donner le pouvoir à ces gens. Il vous l'a dit ? Mais j'ai des informations. Mais tu sais, rien ne se cache. Nous sommes comme dans un verre. Donc on comprend tout, on connaît tout. Maintenant, quand je vois un Massa Oudou sortir, lui, dans tous les cas, c'est un, ça profite. C'est un, ça profite. Il ne peut jamais rien entreprendre par lui-même et initier et gagner par lui-même. Nous, nous sommes des responsables qui décidons.